Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je suis actuellement au Canada où j'ai fait mon post-doc. Je vous explique c'est quoi le post-doc dans cette vidéo et je vous explique pourquoi le Canada. Et par la suite, je vous explique sur quoi je vais bosser pendant ces années ou ces deux années de mon contrat que je vais avoir ici au Canada. Donc déjà c'est quoi le post-doc. Après la soutenance de thèse ou après la thèse, on a fini, on a un titre de docteur et tout le reste. Si on pense travailler dans l'académie, le post-doc c'est un peu la meilleure transition pour pouvoir enrichir son background de recherche et pouvoir entrer ou pouvoir obtenir un post-deux permanent de recherche assez facilement. Donc on recommande généralement après la thèse de faire un, deux, voire même trois post-doc. Mais bon, vous savez, si on fait les post-docs, ça veut dire les changements, donc ce n'est pas souvent très évident. Mais on recommande de faire au moins un post-doc avant de chercher à trouver un post-permanent. Les avantages de post-docs, c'est que le post-doc c'est un peu un poste où vous avez un salaire un peu plus intéressant par rapport à la thèse, ce qui est tout à fait normal parce que vous avez évolué en carrière, vous avez évolué en recherche. Mais en même temps, l'avantage du post-docs que vous aurez justement cette occasion de bosser avec des personnes que vous n'avez pas encore travaillé avec eux avant et que vous n'allez pas être dans la position d'encadreur et autre, vous allez être vraiment dans la position de collaborateur. Bien évidemment, parfois pendant la recherche, pendant votre thèse, c'est déjà la collaboration. Moi, je pense qu'avec mes encadreurs, c'était déjà le cas. Mais on est quand même beaucoup plus dans le domaine qu'on est entré à l'intérieur. Donc là, maintenant, pendant le post-doc, on a déjà eu trois ans de thèse ou quatre ans parfois. Donc, on a vraiment enrichi... En fait, on a déjà les bases et maintenant, pendant le post-doc, on va vraiment faire cette collaboration-là qui va nous aider à prendre, à bien rédiger nos projets de recherche, à travailler sur des sujets avec des autres personnes. Et surtout, on n'a pas d'obligation à la fin de la thèse, du post-doc de produits, de produits en rapport pour dire que voilà, on a terminé. Et il n'y a pas, ce n'est pas un diplôme. Donc, à la fin, il n'y a pas de diplôme. Donc, dans mon cas, j'ai un contrat de post-doc de deux ans au Canada. Et vous savez, comme j'ai dit, c'est directement après la thèse. Mais moi, après la thèse, j'ai eu un contrat d'attaché de recherche et d'enseignement à l'Université de Nice-Code-Azu, dans mon contrat qui est à l'aide de septembre. Mon contrat, je vais travailler avec une personne que vous avez peut-être déjà vue dans l'une de mes vidéos. Ici, en fait, une seule vidéo, d'ailleurs. Donc, c'est mon président du jury de thèse. Donc, si vous regardez ma soutenance de thèse, vous allez voir que le président du jury est là-bas. Et c'est Julien Arrino. Mais ce n'est pas une personne que j'ai juste vue pendant la thèse. Si j'avais déjà croisé ma première conférence, mon premier plutôt, mon premier école d'été que j'ai fait, qui était au Cameroun, je faisais encore le master. Je l'avais rencontré depuis là-bas. Et à l'époque, je voulais bien faire un master avec lui. Mais il y avait un problème d'anglais. Je profite de cette vidéo pour vous dire qu'apprendre l'anglais, c'est bien. Parce que je pense qu'à l'époque, je ne voulais pas venir dans la région où je suis actuellement aujourd'hui, juste parce que je ne voulais pas faire de TOEFL. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a la barrière anglais et tout ce que ça peut causer. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de problème. Parce que je suis là. Bon, il n'y avait pas d'exigence à faire un TOEFL. Parce qu'avec la thèse, on suppose quand même qu'on a le niveau en anglais. Vous savez déjà mon niveau. Vous connaissez déjà mon niveau en anglais. Donc, plus besoin de composer ou de prouver que j'ai des compétences. J'ai déjà des compétences. C'est bon. Mais bon, à vrai dit, c'est vraiment important. Si vous avez envie d'apprendre l'anglais, c'est le moment. Moi, je ne voulais pas du tout apprendre à l'époque et je n'avais pas envie de fournir d'effort. Pour moi, je faisais déjà bien mes maths et j'étais contente. Pas la peine. Et en plus, je pense qu'à l'époque, si je venais faire le master ici, j'allais reprendre une année. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais tellement contre le fait de reprendre une année. Pour ça, ça ne veut rien dire, en fait. Mais j'étais tellement contre ça et j'ai toujours été contre ça. Donc, voilà. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'avais pas vraiment mis beaucoup d'efforts pour chercher à venir faire un master ici à l'époque. Mais bon, Kasselan et tiens, je suis là aujourd'hui et c'est le plus important. Donc, j'ai deux ans où je vais travailler ici. Je vais enseigner surtout. Et là, c'est plutôt le gros challenge parce que vous voyez, faire la recherche en anglais, c'est déjà ce que je faisais depuis ces quatre années passées. Parler en anglais, ça va. Parler de mon travail en anglais, ça va. Donc là, je vais enseigner en anglais. Donc, c'est différent. Mais bon, ce n'est pas le plus compliqué. Donc, voilà. Maintenant, je vais essayer, qu'est-ce que je vais faire pendant ces deux années? Qu'est-ce que je vais faire en recherche? Généralement, le post-doc, on va quand même se baser sur ce qu'on a déjà fait avant. Mais vous avez vu la dernière vidéo où je vous parlais du fait que je suis en train d'apprendre la data analysis. Mais en fait, oui, ça, c'est parce que je pense peut-être que dans le travail que je fais actuellement, en dehors juste de faire mes modèles et de faire mes analyses mathématiques et les études théoriques que j'aime bien faire comparées aux études numériques, je vais quand même pas mal travailler sur les côtés numériques maintenant parce que j'ai les données. Et alors, je pourrais explorer ce côté des data science et tout le reste. Et donc, côté d'analyse de données, je vais plutôt dire comme ça. Et donc, je me suis dit, ah mais tiens, pourquoi ne pas profiter parce que j'avais un peu eu pas mal de temps? Pourquoi ne pas profiter un peu pour travailler, apprendre la data science et tout le reste? Comme ça, je vais me préparer pour le poste que je vais avoir. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à apprendre de la data science et je peux vous dire que maintenant, je ne suis pas contente. Je ne voulais pas apprendre au départ, mais quand je vois comment j'ai évolué en l'espace d'un petit peu de temps sur un domaine, je me dis, tiens, ça valait la peine de commencer à travailler sur ça. Et maintenant, est-ce que je vous explique que pour le contrat et comment ça se passe, comment on fait pour obtenir un postdoc et tout le reste? Généralement, vous savez, le postdoc, vous pouvez postuler, vous pouvez avoir des recommandations et tout, ce qui était le cas pour moi. Ce n'est pas un postdoc où je suis allée postuler quelque part et tout. Non, dans le monde de la recherche également, ça peut marcher comme ça du genre, on a déjà une personne qui fait ça et tout, qui s'intéresse à ce que vous faites et qui a envie que vous bossez ensemble. Et alors, vous pouvez avoir un postdoc où, ce n'est pas vraiment qu'on ne postule pas, on postule quand même. Donc, vous pouvez avoir un postdoc, mais en postulant, sachant que c'est déjà un postdoc que vous allez avoir. Mais donc, la personne peut être prête à bosser avec vous en fonction de ce que vous faites. Et donc, la personne estime que vous avez quelque chose à apporter, vous avez quelque chose où vous pouvez bosser ensemble. Et la personne vous propose et à ce moment-là, vous allez aller faire le postdoc avec la personne. Pour moi, c'était un peu délicat ou c'était un peu compliqué le choix parce qu'initialement, je me disais toujours qu'après la thèse, j'allais rester en France, faire un postdoc et après trouver un post permanent. Donc, je n'avais pas vraiment l'idée du Canada en tête. C'est juste en septembre de l'année dernière que l'idée du Canada est arrivée. Et donc, à la conférence, j'ai recroisé justement la personne que je vais bosser avec lui actuellement. Il m'a dit, ah, mais moi, j'aime beaucoup ce que tu as fait. J'aimerais bien mieux voir en détail. Et si tu veux, on pourra bosser ensemble. Bon, c'est comme ça que c'est parti. Et tous ces défis, tous ces ficellés avec le temps. Et je n'étais pas vraiment décidée dès le départ. Parce que vous savez, ça fait un gros changement. Ça fait passer d'un pays à l'autre. Parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Et surtout, qu'on passe d'un pays à l'autre qui n'est pas son pays. Tu vois, partie de la France pour le Cameroun, ce n'est pas un gros changement pour moi. Mais partie de la France pour le Canada, ça fait un gros changement. Donc, j'avais énormément peur. Je vous assure, j'ai toujours peur. Parce que ça fait toujours le changement. Et je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Je viens juste d'arriver. Et bref, vous savez, ça fait un gros changement. Mais bon, je me dis, tiens, ça va aller et tout le reste. Et donc, l'essentiel, c'est de faire la recherche et d'enseigner. Faire ce que j'aime bien faire. Et donc, normalement, tout va évoluer avec le temps. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que lorsque vous êtes en train de travailler, rassurez-vous de bien faire les choses. De faire des choses de telle sorte que les personnes que vous allez croiser à chaque moment, ils vont être impressionnés par ce que vous faites. Et alors, ça peut vraiment faciliter, que ce soit lorsque vous êtes en train de chercher un poste, lorsque vous êtes en train de chercher un poste de recherche. Parce que de toutes les façons, vous allez bien me dire, ah oui, ça ne fait pas un peu comme la corruption et tout. Mais non, on cherche tous des personnes qu'on va bosser avec eux pour avoir des résultats intéressants. Donc, la recommandation, ça compte justement énormément dans le monde de la recherche. Parce que cette recommandation permet de dire, ah oui, voilà, tiens, c'est une personne en qui on peut faire confiance. Donc, moi, je vous recommande vraiment, quand vous êtes en train de travailler avec des personnes, soyez sérieuse dans ce que vous êtes en train de faire en tant que personne. Quand vous allez à la conférence, n'allez pas juste dire, oh bon, je m'en fous, ça ne va pas être grave. Mais je vous assure, même une conférence, une présentation et une conférence peut être définitive pour un choix ou pour un poste que vous allez avoir. Donc, donnez tout ce que vous avez à chaque moment quand vous avez le poste. Ah bon, tenez, c'est pas comme si je vous donnais des conseils pour dire, ah je suis super quelqu'un qui obtient toujours des postes. Non, ce n'est pas du tout ça. Moi, je vous parlais juste de mon expérience. Et je pense que tout évolue avec le temps. Et moi, je me dis, bon, tiens, moi, je suis juste partie de mon village. J'aimerais bien faire mon pays, mon Afrique, mon continent. Je suis allée dans l'autre continent, en Europe. Je suis allée dans l'autre continent, en Amérique. Tout ça, ça peut sembler être des superbes expériences et tout. Mais ce que j'ai vraiment envie qu'on garde de ce que je fais, c'est qu'est-ce que j'apporte vraiment de plus ? Qu'est-ce que j'ai apporté ? Qu'est-ce que j'ai changé ? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait évoluer, en particulier dans mon pays ? Parce que, bon, il faut le dire clairement. Et donc, j'aimerais justement profiter de cette occasion de se dire, maintenant que je travaille en analyse des données, j'ai bien envie de proposer pas mal de solutions qui peuvent aider des personnes sur la prise des décisions, surtout dans les investissements et autres, et pouvoir peut-être, avec ce nouveau travail, apporter encore en plus dans ce que je fais déjà dans la recherche. Donc, voilà un peu où j'en suis maintenant. Et peut-être, dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter des choses en anglais. Parce que maintenant, je pense que tout est bien. Je suis là, je suis vraiment prête à parler en anglais. Je suis vraiment prête à faire une vidéo en anglais. Pas vraiment sûre. But, I really feel free now that it's time for me to make a video in English. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que, comme je suis contente, je suppose que c'est le cas pour vous. Et aussi, oui, je pense que j'ai eu pas mal de messages. Je vais vraiment prendre le temps maintenant de structurer les bourses d'études pour postuler. Pardon. Pour poster. Pas postuler. Pour poster sur la chaîne YouTube. Comme ça, si vous avez envie de regarder, si vous avez envie de postuler. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent les bourses d'études niveau licence, niveau bac. C'est un peu compliqué. En fait, je ne sais pas si c'est compliqué. Mais c'est juste que les bourses que j'ai vraiment à chaque moment sur la main, ce n'est pas des bourses de niveau licence, ni de niveau, c'est les bourses niveau master. Même pas des bourses de master, les bourses de thèse. Donc ça, c'est vraiment ce que j'arrive à trouver assez facilement. Et oui, il y a quand même un petit truc que j'allais ajouter à la fin. Quand tout le monde me disait, ah oui, ça va être super, c'est super le Canada et tout. Alors si, c'est vraiment ça que vous voulez me poser la question à la fin. Je peux vous dire que pour mon expérience, maintenant, je ne sais pas encore, mais je ne suis pas arrivée avec du genre, waouh, c'est trop beau. Non, ce n'est pas du tout. Et aussi, c'est différent. Quand on arrive avec un poste tout déjà défini, on ne peut pas savoir. Et d'ailleurs, ma procédure a juste pris six semaines, donc je ne peux pas vous dire que voilà et tout. Mais après, si vous voulez, dans une autre vidéo, je peux un peu vous expliquer ce qui s'est passé. Et donc, voilà, c'est tout. Et on se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo.